Banane. Banane imbécile. Mais on l'aime bien notre Raoulou, on l'aime beaucoup même. Chemise colorée. Où est-ce qu'ils vont Strike ? Où c'est que ça va ? Je pense qu'avec Fox tu... Avec Fox tu bannes Fontaine. C'est où tu vas ? C'est où tu vas ? J'ai l'impression que tous les stages sont en faveur de Fox. Vous avez vu la caméra elle a bougé d'elle-même. Il y a des petits moteurs et tout qui font bouger la caméra. Tu... Qu'est-ce qu'il me dit là ? Toi tu bannes quoi avec Falco ? Moi je ban FOD de manière systématique. Après en vrai je trouve qu'il n'y a pas vraiment de... Moi j'aime bien forcément par mon play style. J'aime bien les terrains plus grands. J'aime bien Dreamland, j'aime bien Pokémon. FD en fonction du Fox. FD c'est pour Falco mais tu prends tellement la sauce qu'à ce niveau-là. A ce niveau-là ce n'est pas acceptable. Et c'est parti sur Pokémon. On commence sur un Pokémon. C'est assez even je dirais. Excellent d'un shot of crouch. Il couvre avec le PR. Raoul il est juste scandaleux contre Falco. Raoul il est très très fort. En 10 secondes excellent de la part de Raoul. Très solide. Il faut que Maillet arrive avec une punish. En plus il se permet de laser Falco. Et ça c'est... Alors déjà c'est un signe qu'il est quand même vraiment en confiance. Mais clairement je ne suis pas du tout fan des lasers sur Falco. Mais Maillet qui a un punish à 100% aussi. Ouais ouais ouais. Ca se trabasse. Ca se trabasse clairement en situation d'edge-guard. Mais Maillet au final qui a fait un step-up au niveau de son Falco les 6 derniers mois... Clairement il a extrêmement bien joué en double avec Luan. Oui oui tout à fait. Ils ont fait 5ème ou 4ème ? 4ème je crois. C'est pas... 3ème ? Non ils ont pas perdu en loser semis. Ils ont fait 4ème ? Non ils ont pas perdu en loser final. Ils étaient en loser final je crois. Il y a moyen. Il me semble bien. Ouais ils étaient en loser final mais confirme Baku. Ok c'est ma faute. Excellent l'ex-oper. Si tu vas sur d'edge-guard. Oh la la. Alors ça c'est un bait assez classique. Les Falcons adorent le faire. C'est très sexy à faire. C'est euh... T'attends sur le stage pour faire croire que tu couvres le side B. Du coup tu déclenches. L'autre va faire un B. Et tu te jettes dans le vide pour aller chercher soit un E soit un upper avec Falcons. Et là. Une shine. Un shine. Et ça marche très bien contre Falcons qui n'a pas de flamme du coup. Et Aroken Demi stock d'avance qui trouve le power shield. Est-ce qu'il va trouver son punish ? Non. Il manque d'exerceur. Ok on est patient côté Raoul. Et il a dit genre non je suis plus patient j'en ai marre. Maman. Bon lui up tilt. Il wall beaucoup avec the up tilt. Raoul c'est le professionnel de vraiment profiter de la vitesse de Fox et d'essayer de punir les mistakes ou les take-in plays avec un upper. Et de partir après de réagir à l'option d'après. Il fait extrêmement bien ça sur les plateformes. C'est pour ça qu'il faut jamais take-in plays contre Raoul. C'est juste interdit. Ok la belle smash DI. La belle smash DI sur un stage. Une toute take-in. Maillet le savait. La juge. Il a du mal à couvrir. Il est très patient Raoul. Il est très patient. Il arrive vraiment à bien jouer out of shield. C'est une des composantes. C'est un des ingrédients pour gagner le match up en tant que Fox ou Falco d'ailleurs. Mais surtout en tant que Fox. C'est vraiment son jeu out of shield. Parce que si t'as pas un bon jeu out of shield contre Falco. Tu vas le laisser entrer un peu dans sa zone de confort. Faire des trucs qui sont pas vraiment trop machin. Oh la part d'un peu trop de sens. J'aime beaucoup le late Reversner. C'est un extrêmement bon combo extender. Avec Falco comme Fox. Il existe aussi avec Chic mais c'est moins consistant. Et bah c'était ce qu'on appelle une petite clavette quoi. Un 3 stock dans les règles. Maïek a manqué un peu de réussite. Qui est passé à quelques pixels de pas mal de punis. C'est un peu triste. Et ça part du coup sur Battlefield. T'as vu le go il est beau. Ouais ouais le go il est stylé. Le go et le game. Game. Heu très bien. Bah du coup est-ce qu'on va rester sur le même genre de boucherie. Ou est-ce que ça va être un peu plus compétitif. Comme le turn around qui sortine. Non non c'est pas moi. Oh dommage. Très bonne tech chase hein. Il devient pipsqueak. Alors ça. Ça c'est un truc que j'aimerais vraiment savoir faire. Mais c'est sauter dans les DR. Dans les DR. Ouais ouais ouais. C'est pas cool. Oh très malin. Le laser qui aurait pu. Le laser est très malin. Je pense que Raoul a fait tomber une petite goutte de sueur. Tout à fait. Ou autre chose. Parce que ça peut vite partir. Ok on part sur. On va trouver le punish malheureusement sur un wavelength raté. Et en plus il fait des F-throw tech chase. Backthrow. Backthrow. Bref. Backthrow qui a un très bon DR. Mixup. Ouais. Mais là il y a qui joue même plus DR. Mixup tu vois. Là il joue la tech chase. Et moi il est ouf. C'est parce que Maïe a bien. Oh la la. Oh la la. Il trouve le nerf. Il trouve le nerf. Et la DR. Il trouve le nerf tellement malin. Qu'est-ce qu'à mon avis. Je pense que Maïe avait commencé. Oh c'était tellement ce delay. Ouais il s'est fait genre. Le light shield into turn around grab. Millimétré. Voilà c'est quand même. C'est quand même incroyable. Le premier punish. Ouf. J'en parlais juste après. Gros potentiel. Joli F-smash pour beaucoup d'affection. Tu as vu le late reverse nerf. C'est un très bon extender. Mais Raoul l'a vu. Et Raoul l'a DI. Oula. Un poil de spaghettis. Un petit peu. Les jolis lasers. Ah oui. Le fameux chain grab. Oh joli F-throw. On est un petit peu. On s'en mêle les pinceaux. Un tout petit manque d'exé sur Maïe. Malheureusement il. C'était tenté hein. Et il a B. Parce qu'il pensait qu'il spawnait le cycle. Oh la la la. Très bonne pression. Très bonne gestion du corner de la part de Raoul. Raoul qui est vraiment en confiance. On sent qu'il est là. Il joue son jeu. Il est tranquille. Il accesse bien. Il punish bien. Il fait des options dont on ne s'y attend pas forcément. Par exemple là. Tous les autres Fox auraient juste T-throw. Essayer de setup une edge guard. Il dit non tu sais quoi. Je vais t'upthrow. Je vais te textuer sur la plateforme. Et je vais te mettre une sauce. La belle AMSATEC. Oui. Parce qu'on AMSATEC en 2022. Tout le monde AMSATEC. Tu AMSATEC. Mais du coup. Vu que tout le monde AMSATEC. Tout le monde couvre AMSATEC. Et c'est vrai qu'il y a certains coups. Qui ont suffisamment peu de lag. Par exemple les F-smash et F-spaces. Tu peux les faire en boucle. Sur quelqu'un qui AMSATEC en boucle. Il n'y a pas de counterplay. Il n'y a pas de débat. 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 Et une stock en tiers d'avance. Pour Raoul. Qui trouve un up smash. Oh dommage. Qui rate ça. Qui rate ça Techchase. Ah oui. Oh double back. Excellent punish. Raoul qui est assez right place là. Raoul qui fonce dedans. Qui réfléchit pas trop. Il se dit allez vas-y. De toute façon je vais trouver. Qui trouve des bons punish. Qui essaie de prendre l'espace. Je veux pas dire. Mais les deux fois qu'il a fait down throw. Il aurait pu re-grab. Mais moi je dis ça. Je dis rien. Non justement. Raoul a buffer roll. Oh mais ça se grab ça. Non. Oh. Bah non. Sinon ce serait vraiment un chain grab. Si tu di out. Si tu di out. Ça dépend de la di aussi. Ah oui. Parce que là c'est qu'il di in. Voilà. C'est ce qu'on appelle une petite. Maia a trouvé un peu plus de punish. Il s'est réveillé. Mais après c'est pareil. Tu vois ce truc. Les Techchase de Raoul sont vraiment carréants. En mesure c'était. Ah putain. Jair Hiding 1-0 contre Jair Hiding. Jair Hiding 1-0 contre Jair Hiding. Let's go. Sheesh. As the kids say. Ah non. C'est 0-0. C'était un problème d'edit. C'était un problème d'edit. C'était 0-0. Il en est où notre madness ? On verra ça après. J'ai peur. Techchase au upper. Un premier. Un deuxième. Troisième qui ne touche pas. Mike qui revient en neutral. Pressure. Laser un peu trop. Qui passe au-dessus de Fox malheureusement. Le throw. Ah madness out. God damn. Ok le joli read. Belle réaction. Ca continue. Un petit peu tard sur ce grab. Oh il a voulu. Il aime beaucoup ce pair sur les mistakes. Situation de Techchase encore. Jamais taking place. Contre Raoul. Oh. Cette fois-ci. Oh. So much sauce. Celui-là il est. Celui-là il est. Je pense qu'il est accidentel. Il est. Parce que quand tu essaies de le viser tu l'as jamais. Il est un peu plus bel an. Et ça arrête le redaille tout. Oui. 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 JLH on en parlait. On en parlait hier. Les lasers. Il faut. Oula. Un peu de spaghettis là. Raoul il est moins dans la situation de Techchase encore. Son mouvement il est un petit peu un peu rusty. Il a un petit peu du mal à bouger alors que justement. Oula. Oula. Il lui a laissé cet edge guard. Il a eu le dernier pixel. Oula. Et belle lecture de Raoul qui dit. Non non non. Là tu vas à la ledge. T'as trop trop peur. Oula. Le late. Le late push. Le galant. Le galant. Oula. Joli shine. Il trouve le shine. Il trouve le bachière. Le laser qui touche. Pour Raoul. Une stock en tir d'avance. Pour Maillet. Ouais. Ok. Ça part sur. Grosse ouverture. Dommage le whiff sur le up smash. Ok. Ça cherche pas mal. Et voilà. Oh. Il trouve un repère. Très violent. Di mix up. Ah. Ça râle. Le back est encore. Un stand side B. Oh. Dommage. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose à faire. Raoul a bien fait des redodges. Parce que. Quand t'as une stock de retard. Tu veux surtout pas prendre du poursuit. C'est très mauvais pour le mental. Ok. Très bonne tech chase. Petit crouch. Il est très bon ça. Sur ces tech chase là. Voilà. Un peu moins sur les deux dernières games. Ouais. On met. Mais tout de même. Un petit laser. Pour être un instantanément. Est action instantanément. Il cherche le grab. Laser reset. Excellent DI sur le dér. Qui lui permet de tech. Et pas de monter. Tech chase encore. Excellent. Smash DI. Incroyable. Malheureusement. Falco. Cf smash. Ne marche pas toujours. Ouh. Oh. Le South Back Air 2 D. Sans devoir sauter. Il était doux. C'est chaud, c'est assez doulet. Ça se cherche sur la top plateforme, ça échange la place de jolis running power shield. C'est très important, c'est un peu la clé du match-up en tant que Fox, arriver à faire les running power shield. Ouais, quand j'en trouvais avec Sheik, c'est un bonheur, c'est un grave garantie. Ah bah, c'est vrai. Le crouch sur la getup attack. Après, voilà, c'est crouch, c'est des cartouches qu'il utilise à ce stock-là, mais qu'il n'aura pas pour la prochaine touch. Là, déjà, la prochaine getup attack, je pense qu'est-ce crouch. Il a peut-être encore une getup qui peut crouch, je pense. Ouais, encore une dernière getup à crouch. Et après, c'est fini. Là, c'est fini déjà, là, ça se débat. Le shiner, station left guard, option safe d'avoir le maillet. Il trouve tellement des options de psychopathes Raoul. Il ne veut pas left guard, en fait. Il ne veut jamais left guard. Il prend le combo et l'amène jusqu'au bout. Station left guard, dommage. Un short turn trop court. Il fallait un short turn assez particulier. Je ne sais même pas si le mid aurait fait revenir sur le stade, je pense. Je ne sais pas s'il y avait un short turn qui existait. Il y avait un short turn qui existait. Tu penses ? Ouais. Je ne suis pas sûr. Très bien. Alors qu'on réfléchit côté Raoul, quel sera le counter pick adapté ? FD, FD, il a des bonnes Techchase. Ouais, ouais, ouais. Il faudra qu'il soit confiant dans ses powershields. Pipsquickman, 1-0 peut-être. Non, mais je ne sais pas pourquoi je vous le dis, parce que vous avez l'investissement. Oh, il est parti pour la greffe 4. Troubouche avec le auto-shield. Maillet qui joue beaucoup avec la top plateforme. Raoul qui refuse d'aller prendre, d'aller chercher le duel sur la top plateforme. Crouch, Techchase, c'est raté. Falco qui tech très loin. Le perso qui tech le plus loin du jeu. On trouve un des Unshine. Upfro. On trouve un des rencors. Situation de Techchase pour Maillet cette fois. Ça se cherche dans le neutral. Raoul qui prend quelques pourcents de retard. Non, et finalement, Raoul est allé sur le duel. Oh, le tour. Il trouve le fort. Tilt. Il trouve le Pro, Techchase. Le pair un peu magique qu'il touche. La Smash DI, il a sa tech. Le landing qui ne meurt toujours pas. Très au ceiling. Raoul qui a regardé peut-être son underpeak. Oh là. Trop de pouvoir. Il trouve un chaine un touchy qui va donner un combo. Aler. Aler, Raoul. Aler. Je ne veux pas regarder ça. Ça fait mal aux yeux. On fait trop mal aux yeux. Ok. Mais Pacscro, quoi ? La Pacfro. Mais je ne sais pas pourquoi. Il se dit, genre, « En fait, moi, je vais juste faire des Techchase. » Les Edgeguards, c'est pour les nazes. Moi, je vais juste Techchase. Je ne vais pas Backscro. Il a eu plus de réussite en Techchase qu'en Edgeguards. Parce qu'il ne les essaye pas. Tout simplement. Je veux dire, à chaque fois qu'il pourrait faire un Edgeguards, en général, il ramène sur le terrain. Et il fait un gros punish avec cinq réactions Techchase. Mais je pense qu'il pourrait rendre le truc plus facile pour lui. Je pense qu'il pourrait trouver quelques petites douilles. Là. Là, genre, upscro. Après, ce n'est pas con. Parce qu'il a des telles réactions Techchase sur les plateformes que ce n'est pas déconnant. Il joue ses forces. Mais oui. Et Raoul qui reprend le devant dans ce quatrième game. Ça fait deux fois. Il sait qu'il ne peut plus crouch la get-up attaque. Maillet sait qu'il ne peut plus crouch la get-up attaque. Maillet get-up attaque. Mais Raoul la couvre avec le shield. Triangle jump. Station d'Edgard. Je ne sais pas si l'up B de Fox va suffire. Maillet convainc avec un back-air. De toute façon. Bon, un bon avantage quand même pour Raoul. Même si, attention, parce que ça va quand même très vite. Maillet qui trouve deux back-air, trois back-air, quatre back-air. Quatre back-air, 44%. Attention. Cette fois, c'est Raoul qui joue avec la top plateforme. La descendre à un. Oh, très bonne direction de le back-air. Il trouve le nerf. Et il va plonger ce qui revient. Ah, malheureusement. Ça reste Falco. Ça reste ce qu'il est. L'idée était excellente. Vraiment très bonne. J'ai vu Freddy faire ça sur Madness. Aller chercher loin en bas le back-air. Je ne sais pas pourquoi il a fait cette phase-là. Raoul a resté au light-sheet comme des lasers. Je pense qu'il y a mieux à faire. Des jolis dash-dance. Des jolis power-sheet. Ok, là par contre, il faut avoir un max. Oh, c'est couvert. Cette réaction. Oh, ça trouve le bon back-air de la part de Mayessa. Il couvre la technique. Il fait sa take away. Oh, il y avait un back-air. Attention, c'est chaud pour Raoul. C'est chaud. Attention, attention. Et le top smash qui va conclure. C'est 4-0 game. Et ouais, on termine sur une Game 5. Game 5. Ça a commencé de manière assez convaincante. Raoul, qui là, je pense même lui, doit avoir un peu une petite goutte de sueur. Alors que j'ai vu qu'il y a une heure. Oh, putain. Bah, va le voir. Bah, ça fait une heure. Donc, du coup, j'aimerais bien savoir si il faut se dépasser ou pas. I need you. I need you. Spark a des problèmes de manette. Un peu tout le temps, j'ai l'impression. Oui, mais ouais, sûrement. Et il y a un game sur les history. Donc, du coup, l'opposé. Oh, il trouve un petit dub tilt. 50% straight. Oh, ho, ho, ho. Maïe qui a voulu viser Randall, ce qui n'était pas du tout une mauvaise idée. Mais Raoul l'a vu aussi, cette idée. Et Raoul l'a couvert. 0-2-def. Et Raoul qui a suffisamment peur des lasers de Maïe pour ne pas counterpick FD. Oui. Il faut le noter. C'est du respect. C'est du respect. Situation des tu gardes encore. Peut-être un autre 0-2-def. Aïe, aïe, aïe. Et un autre 0-2-def. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Maïe qui se sent bien en 7-game. Maïe qui se sent de mieux en mieux. Maïe a vraiment retrouvé son punish. Il s'est volé le saut. Il pensait grave le ledge parce que le weak nerf mettait très peu d'eatsun. Et non, il était encore excellent au moment de passer sur le ledge. Il n'a pas pu grave le ledge. Là, ça commence à faire les full-ups. La Texas ratée malheureusement. Je pense que Raoul, il faut qu'il continue d'abuser un peu de ses full-ups. Parce que justement, quand ça laser comme ça, faire un joli full-up, passer au-dessus. Voilà, les jolis full-up nerfs. Full-up ce que tu veux. Full-up ce que tu veux avec Fox contre Falco. Empty flop. Peut-être un peu trop de sauce. Mais je pense qu'il y a clairement des mondes où ça marche. Après, Raoul qui arrive à bien conserver son avantage. Attention à ne pas se faire gratter. Full-up résigné. Il faudrait qu'il mette un joli stock. Il faudrait qu'il mette une petite stock d'avance, histoire d'être confiant. Mais Maïe qui ne se laisse vraiment pas faire le joli backer. Laser, laser. Ne couvre pas le ledge. La pression. Soir-fro. La spot dodge qui était vraiment dans les derniers. Backer to backer. Est-ce qu'il va ? Oh, long. Il trouve le backer. Situation est-coeur. Est-ce qu'il y a la edge guard ? Ok, ça devrait être bon. Attention Randall. Randall qui est de la partie. Raoul le voit, le couvre. Même pas de taux de cancel. 0 sur 10. 0 sur 10. C'est du respect. Deux stocks à une dans cette dernière game sur Yoshi's Story. Attention. Ça se cherche. Ça se space très bien. Landing. Lend. Lend. Oh. Oh non. Oh bruh. Par contre, on n'a pas de saut. On a récupéré. Attention. C'est un par contre. Bravo. C'est un auto-shield. Ja-Riding 2-1. C'est ça qu'on aime. C'est bon. C'est du beau melee. On rate le short-ton. Ok. La belle roll. On a du mal à trouver des poussants. Techchase. Up smash. Frog in. Attention. Attention. Ok. Très bon slide-off. De ouf. Up pro. Weak backer. Down air. Le down smash. Last stock as match. 28% d'avance. Attention. Parce que là. Là. Pour Raoul. Ça sent un petit peu le pas bon. Ça va rouler. Ça va rouler. Les deux le savent. Il faut avoir la position d'esprit. Oh le down. Oh mon Dieu. Shine shine. Troisième shine. Trouve un shine à dos shield. C'est tendu. Il est toujours très peur. Ça se spy et ça shield. Ça roll. J'ai l'impression que Raoul a un petit peu plus peur. Ça fait des backers. Oh la dash attack. Clank avec. Ça rate son wave land. La get up attack. Oh la la. C'est tellement sérieux. Le backer. Le trade. Il arrive à trouver l'edge guard. Il va aller à l'edge. Il va aller à l'edge. Attention. Ça ride la technologie. Ça courra pas. C'est tellement chelou. C'est tellement chelou. Les backers de maïs qui sont hyper menaçants. Raoul K. Spy qui te lande. Qui rate son sideway. Raoul le pizzo rival. Horrible. La grande crise. Grande crise. France is. C'est… C'est par rapport.